Il y a des territoires qui sont à l'aval immédiatement du casier et on a une vidange qui fonctionne un peu dans le système inverse. On va mettre trois jours et quelques, on va mettre quatre jours et demi pour retrouver le niveau de la Seine. Encore une fois, on vient retrouver le niveau de la Seine et le niveau de la nappe d'accompagnement de la Seine tel qu'il sera au moment de la crue. Sur janvier 2018, on voit qu'il y a encore des tâches un peu partout, comme on avait des terrains qui étaient inondés par la nappe d'accompagnement en janvier 2018. A partir du moment où on aura retrouvé le niveau de la Seine, vous pourrez réutiliser les chemins pour organiser vos terrains. Des terrains qui auraient été inondés pendant 15 jours et les émissions après avoir. Alors, on va bientôt passer au temps de questions-réponses, juste avant, pour être sûr de poursuivre la relation ensemble. Je propose à Aurif, par la voie, de nous rappeler quelles sont les prochaines rencontres prévues et puis peut-être en quelques mots nous rappeler l'objet de ces futurs rendez-vous. Tout à fait. Alors, pour vous parler des prochaines rencontres, il faut parler stratégie, stratégie foncière. Aujourd'hui, on vous a montré un projet qui est sur le projet de site pilote et de valorisation écologique. Pour mettre en œuvre ce projet, Seine-Grand-Lac a défini une stratégie foncière qui consiste en trois éléments assez simples. Toutes les emprises qui se situeront sous les digues ou sous les espaces techniques attenants, donc stations de relevage, stations de pompage, Seine-Grand-Lac achètera ses terrains, ses emprises, donc d'environ une trentaine d'hectares, donc soit par acquisition amiable, soit sans, on a dit, après l'obtention de la DUP sans accord amiable, par procédure d'expropriation. A l'intérieur du site, on a indiqué que le site ne fonctionnait pas tout le temps, il est prévu pour fonctionner pour des crues assez importantes, et donc à l'intérieur du site, il y aura une mise en place d'une servitude de surinondation. Je reviens tout de suite sur ce point. Et puis sur les sites de valorisation écologique, c'est une action volontaire de Seine-Grand-Lac, il n'y aura pas de déclaration d'utéité publique sur ces sites, et donc c'est des acquisitions améliques, des conventionnements de longue durée avec les propriétaires qui seront proposés. On est vraiment sur une volonté de Seine-Grand-Lac de restaurer les lieux et non d'imposer ces restaurations aux propriétaires. Pour ce faire, on est assisté d'un bureau d'études qui est le bureau d'études CEGAT. Sur la partie servitude de surinondation, cette servitude permettra d'indemniser les personnes qui sont propriétaires ou gestionnaires des terrains qui sont à l'intérieur du site pilote. Il y a une contrainte qui pose sur les propriétés qui sont à l'intérieur du site avec une éventuelle mise en eau. Donc pour cela, en fait, il y a une indemnité qui est versée pour les propriétaires à la mise en oeuvre de la servitude. Et après, à chaque inondation, il y a des indemnisations qui seront versées pour les usages qui ont été identifiés, qui sont la chasse, la pêche, l'agriculture, la civiculture. À ce jour, on travaille avec tous les prestataires pour définir au mieux ces protocoles. Et donc, j'en arrive au fait que les prochaines rencontres prévues sont une rencontre avec les propriétaires et gestionnaires du site pilote le 11 juin, donc à Egligny, ce n'est pas indiqué, sur la même forme que les dernières rencontres que nous avons pu avoir, afin d'échanger sur les propositions d'indemnisation liées à cette servitude. Également, chaque propriétaire concerné par les différentes emprises qui sont soit sur la valorisation écologique, soit sur les emprises sous les TIG, seront contactées prochainement par nos prestataires, donc Cegat. Et finalement, le troisième point, c'est qu'également, il convient d'avoir une réunion, un temps de privilège avec les associations environnementales, afin de discuter ensemble des mesures de compensation écologique, des mesures de restauration et des suivis écologiques qui seront menés. Et ce temps d'échange aura lieu le 7 mai, donc à Balois, à Châtelet. Voilà. Eh bien, merci.